Yoho, mon petit vent de chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo marathon 100% anime et 100% sur le site de Wakanim. J'ai déjà fait un premier marathon de l'anime, je te mets le lien en i et en barre d'infos. C'est un marathon sur les animes tout courts que propose Wakanim. Cette fois-ci, on va être concentré uniquement sur les nouveautés parues en 2020. Enfin, il y en a 18 d'annoncés officiellement sur le site de Wakanim, sauf qu'il y a certains titres que je n'ai pas eu envie de regarder. Soit ce n'était pas fait pour moi, soit on avait le manga qui est sur la couture, le fait qu'il y en a un qui veut devenir mannequin, l'autre qui veut devenir couturier. Ça, ça existe en manga. J'ai commencé le manga, je ne vais pas m'y intéresser. Il y en a un, c'est un espèce de survival game qui commence par un dé, je te mets l'image à côté de moi. Moi, ça, le manga m'intéresse, donc je ne vais pas non plus m'y intéresser. Ça a dégrossi et en fait, il y a 11 animes qui m'intéressent. Dans cette vidéo, on va parler de 5 titres, les 5 premiers au niveau hors d'alphabétique. Et la prochaine fois, je te présenterai 6 animes. Pourquoi je divise en 2 temps ? Parce que la dernière fois, je t'ai présenté 8 et ça a duré presque une demi-heure. Je me suis dit, si je vous en fais 11, ça a presque duré une heure. Donc, j'ai préféré faire ça en plusieurs petits épisodes. Donc, on va commencer avec l'anime 22-13-7, 22h sur 7 jours. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, voilà. Moi, je pense à 24h sur 24 et 7 jours sur 7, mais... Je ne sais pas du tout si c'est ça. Toujours est-il, en ce qui concerne cet anime, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour me faire un avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en ce qui concerne cet anime, on a déjà le premier épisode où les 9 premières minutes sont limite de la mise en place, on va dire. C'est-à-dire qu'on suit les aventures de plusieurs jeunes filles, je n'ai pas retenu le nombre, mais qui reçoivent toute une enveloppe. On va prendre celle du swap avec Cuties. Elles reçoivent toute une enveloppe noire avec une date de rendez-vous pour devenir, en fait, idol. Elles le savent toutes que c'est pour ça. Et elles reçoivent une enveloppe qui leur dit, en fait, de les retrouver à un zoo devant les gorilles. Et les 9 premières minutes, c'est l'arrivée au fur et à mesure des filles, la discussion entre les filles, avant que le gars qui leur envoyait l'enveloppe débarque. Et en fait, tu ne peux pas déjà juger un épisode avec 9 minutes de ça. Puis, donc, l'homme débarque et leur explique, je suis désolée pour la porte, leur explique, du coup... Comment travaille, en fait, la société ? Comment, voilà, voici le bâtiment, alors tel étage, vous avez ça, tel étage, vous avez ça. Et c'est une espèce de mur magique. C'est le seul truc qui va être apparemment magique dans cette anime. Et en fait, elles ont un grand mur magique qui décide tout pour eux. C'est-à-dire, ça décide qui est dans le groupe. Donc, en fait, à qui envoyer la petite enveloppe noire, qui sera le centre du groupe, qui... etc. C'est le mur qui décide. Bref. Donc, on découvre ça, on découvre vite fait l'histoire du mur, on découvre le bâtiment, et on a une jeune fille qui est en pleine hésitation, qui, au départ, dit qu'elle ne le fera pas, puis finalement, revient forcément sur ses pattes, sans doute. Mais, voilà ce qui se passe dans le premier épisode. C'est un petit peu dommage. Pour le deuxième épisode, on développe un peu plus. Donc, forcément, le manga, je pense que tu as compris, c'était sur des idoles. Et on développe un peu plus. On a le début de l'entraînement, le début de la mise en place du groupe, qui est où, qui est donc la personne centrale, donc le leader du groupe, qui, etc. On voit les entraînements, on voit que, bah, il y en a qui sont un peu plus doués que d'autres, etc. On commence à découvrir un peu la personnalité de chacune. On voit que, voilà, on voit pas mal de choses. Et ça commence à être quelque chose de très intéressant. Et donc, moi, j'aime énormément, déjà, le côté, tout ce qui va être côté chant, acteur, etc., dans les mangas. Tu sais, des personnages qui deviennent idoles, ou des personnages qui deviennent acteurs, etc. Donc, ça m'intéressait. Et le scénario a l'air plutôt marrant. Alors, à part le fait qu'il y ait cette histoire de mur, moi, qui me rebute énormément, j'ai quand même beaucoup aimé, déjà, ce qu'on a montré au niveau du personnage principal, son caractère, etc. Et la réaction et le caractère des autres personnages qui m'intéressent aussi énormément. Donc, est-ce que cet anime m'intéresse ou pas ? Ma réponse est oui, je m'y intéresserai. Et oui, dès qu'il sera terminé, je me le boufferai. Voilà. Oui, je bouffe des anime, moi, parce que moi, je tourne ça en une journée. Donc, ensuite, on continue avec A3. Après, il y a une sorte de... Ça, c'est un diminutif, parce qu'après, il y a plusieurs mots. Mais on va rester sur A3. Pour ce qui est de cet anime, il faut savoir que je me suis fait un peu piégée par Wakanim. Je suis désolée Wakanim, mais c'est vrai que vous m'avez un peu piégée au niveau de vos hashtags. Je n'avais pas, en fait, lu le résumé. Mais je me suis concentrée sur les hashtags qui avaient les mots-clés, plutôt. Et, en fait, dans les mots-clés, on avait musique. Donc, je me suis dit, en voyant l'image, on voit en plus des garçons. Donc, je me suis dit, ok, ça va être une série encore sur des idoles. Mais cette fois-ci, on suit des mecs. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas sortir, justement, en début d'année ? Et un truc d'idoles filles et un truc d'idoles garçons, ça n'intéresse pas forcément le même public. Ok. Ça qu'en fait, pas du tout. Alors, j'ai regardé que le premier épisode... Le premier épisode, tout simplement, parce qu'en fait, on suit les aventures d'un jeune homme qui veut se lancer en tant que... Il est dans les pièces de théâtre, en fait. Il aime le théâtre, etc. Et on le voit commencer à essayer de s'entraîner. Et on découvre, tout simplement, que le bâtiment, donc la salle de théâtre où il s'entraîne, doit être détruite. Et on a plusieurs personnages qui vont entrer en jeu, en fait, pour empêcher que cette salle de théâtre soit détruite. Le gars qui doit détruire la salle de théâtre leur dit, écoute, si tu me trouves le nombre de personnes qu'il faut pour animer le théâtre dans les temps d'ici ce soir, pourquoi pas, j'arrêterai de détruire le truc. Un peu facile. Et c'est ce qui se passe. Le seul truc que je vais te dire qui ne m'a pas plu, en fait, c'est que je ne m'intéresse pas au théâtre. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'ennuie plus qu'autre chose, même si j'en ai fait autrefois. Ce n'est pas un truc que j'aime spécialement. Donc, en fait, moi, quand je m'attendais à ce que ce soit sur de la musique et qu'on est sur du théâtre, ça ne m'intéresse pas. Donc, je passe mon tour, tout simplement. Mais l'histoire avait quand même du potentiel. On va continuer avec le troisième titre qui est Beaufourri. où je ne suis pas venue ici pour souffrir. Alors, j'ai tout mis en défense. Dans cet anime, on suit les aventures, en fait, de deux jeunes filles. Une qui est assez sérieuse, comme elle qui fait ses devoirs, etc. Et l'autre, en fait, qui devrait être sérieuse et qui ne fait jamais ses devoirs, etc. Et qui s'est fait un peu griller par sa mère. Et donc, elle est obligée de faire ses devoirs. Et celle qui est donc très sage et qui a déjà fait ses devoirs, comme il y a eu un nouveau MMORPG, elle se dit, ok, je vais y jouer. Je vais me préparer un petit peu avant que ma copine débarque sur moi, limite demain, tu vois. Et j'ai commencé à me créer mon personnage, etc. Et aller voir les décors. Ce mois, la jeune fille, elle n'a pas envie de se prendre des attaques. Donc, en fait, elle est à... Alors, je ne sais plus s'il y a plusieurs mots possibles pour ça. Mais en fait, elle va être dans la défense. Donc, les boucliers, je crois. Et donc, en fait, quand elle crée son personnage, elle met tous, tous, tous les points, tous les trucs dispo en défense. Sauf qu'elle a tellement mis en défense qu'elle n'a pas du tout de vitesse. Donc, elle voit les autres gens, après, une fois que le personnage est créé dans le jeu, marcher assez rapidement. Et elle, elle ne peut pas courir, par exemple, parce qu'elle a tout mis en défense. Et on suit les aventures, donc, d'une pauvre petite jeune fille qui est assez timide, assez trouillarde. Et qui va essayer d'aller, justement, se battre contre des monstres pour essayer de level up. Et en fait, ça en est comique parce que, justement, la première fois où elle peut avoir des points en plus qu'elle pourrait mettre en vitesse, elle se dit, oh non, je vais tout mettre encore en défense. Tu dis, tu viens de râler parce que t'étais lente. Mais non, je mets tout en défense. Je ne veux pas me prendre de pète, donc je mets tout en défense. Donc, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Il faut savoir que moi, j'avais joué à deux MMORPG, mais ça date un petit peu, vu que ça date de l'époque où je pouvais jouer aux jeux vidéo, où je prenais le temps. Et il y en avait un, je n'avais pas trop, trop aimé. Mais le deuxième, j'avais vraiment apprécié. En plus, c'était un au design de manga parce que c'était Eden Eternal. Et donc, du coup, voir ce petit personnage, cette jeune fille, justement, jouer à un MMORPG, être bouclier, etc. Et voilà, tout ça, ça m'a rappelé des souvenirs agréables. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, que j'ai apprécié ce manga. C'est vraiment le scénario, le personnage auquel je me suis totalement attachée. Je la trouve trop chou, la fille. Et vraiment, j'ai hâte, en fait, de suivre les épisodes, de savoir ce qui va se passer, de suivre les aventures de cette jeune fille, de voir ce que va faire aussi sa copine. Alors, en fait, ce qu'on va être au niveau du jeu, enfin, de l'épisode, c'est que, et on sera chez les deux filles, on verra dans leur vrai monde. Et on les verra aussi jouer. Elles jouent avec des casques de réalité virtuelle. Et donc, apparemment, ben voilà, on va avoir les deux. Parce que j'avais très peur qu'on reste, après, concentré uniquement sur, dans le monde du jeu vidéo. Mais à la fin de l'épisode, on les revoit à nouveau dans le vrai monde. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et donc, je sur-kiffe. J'ai tout mis en défense, en gros. Bouffli, je crois. Et ça passe même avant le truc d'idoles. Alors que les idoles, déjà, c'était un gros avantage. Voilà. Mais j'ai vraiment sur-kiffé. Et j'ai vraiment très, très hâte de suivre cet anime. J'ai eu un giga coup de cœur, honnêtement. L'autre, c'était un gros coup de cœur. Là, c'était un giga. Donc, on va continuer avec deux animes que j'ai voulu tenter. Je n'ai pas voulu, en fait, m'arrêter sur le fait, par exemple, que je n'aime pas la magie. Tu sais, avec les cartes, les trucs comme ça, les magiciens, en fait. J'ai voulu quand même m'intéresser et voir l'épisode. Et me dire, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un truc que ça ne passera pas. Et en fait, j'ai voulu donc essayer Athéna Illusion. Et clairement, j'ai décroché à la moitié de l'épisode 1. Tellement, ce n'était pas fait pour moi. Je n'en dirai pas plus parce que vraiment, j'ai passé très, très vite. Ensuite, pareil. Idée Invadède. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'ai tenté l'épisode. Je n'ai absolument pas accroché au délire. Au bout de 10 minutes, j'ai aussi décroché. Mais je tiens quand même à ce que tu le saches. Parce que tu ne me dises pas, il ne nous en a pas parlé de ces deux animes. C'est juste tout simplement parce que je n'ai pas du tout, du tout accroché. Voilà. On continue avec un anime. Lui qui, par contre, m'intéressait réellement. C'est Infinite. Un gros drame. Si je prononce bien, tu m'excuses. De toute façon, tu as l'image à côté de moi avec l'écriture. On va continuer avec l'anime Infinite Androgram. Si je le prononce bien. Et en ce qui concerne cet anime, par contre, lui, il m'intéressait réellement. Et en fait, c'était à peu près le même genre. Désolée, j'ai cherché sur mon téléphone. Le même genre que Bouffouri. Je trouvais que c'était Bouffi, mais non, c'est Bouffouri. C'est à peu près le même genre, en fait, de scénario. Ce qu'on ne veut pas être avec des personnages tout mignons, tout choux, etc. On est avec un vrai garçon. Standard, normal, etc. Alors que la fille, voilà, c'était plus dans le côté mignon, cute, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus naturel, plus vrai, plus réaliste. On suit, pareil, les aventures d'un jeune homme qui commence un nouveau jeu vidéo en réalité virtuelle. On le voit avec un casque s'allonger dans son lit et lancer le jeu, etc. Et donc, forcément, c'est des missions, c'est du MMORPG comme Bouffouri. La seule différence, c'est que l'avantage de Bouffouri, c'est que c'était vraiment très coloré, très mignon, très cute, très kawaii, tout ce que tu veux. Kawaii, pardon. Autant celui-ci, Infinity, était plus sombre au niveau des qualités de l'image, plus sombre au niveau du scénario, plus réaliste. Et au final, personnellement, pour ce qui est du premier épisode, je n'ai absolument pas accroché. J'ai regardé l'épisode en entier, je tiens à préciser. Mais, personnellement, ce n'était pas fait pour moi. Et, en fait, aussi, je ne suis pas le genre de personne à kiffer comme ça, par exemple, pour les sorties de janvier, à suivre deux séries qui sont à peu près sur le même thème. Ok, c'est différent au niveau du scénario, on est d'accord. C'est comme, en fait, comparer Orange et SOS Love, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Oui, il y a l'idée de base de retourner dans le temps, mais basta. Mais, il manquait un petit quelque chose pour que, moi, personnellement, j'accroche. Après, je trouve que l'idée et l'épisode étaient excellents, mais je n'ai pas accroché, c'est tout. Mais, franchement, il mérite quand même d'être regardé. Pour terminer cette vidéo marathon, on va être avec, je la vois déjà en haut de l'affiche. Dans cet anime, on suit les aventures d'un groupe d'idoles et d'un groupe de fans de ces idoles. On va suivre principalement, en tout cas pour ce premier épisode, les aventures, en fait, des fans de ce groupe. Où on va retrouver, tout simplement, un... Alors, c'est juste pour te décrire les personnages. On a une femme, un gars assez rond et un gars normal. Voilà. On a un pouce et on a une espèce d'annulaire et on a une fille. Et, en fait, donc, c'est un groupe où chaque fille a une couleur et donc, forcément, les bâtons lumineux. On a les bâtons lumineux de toutes les couleurs par rapport à chaque fille. Voilà. Et on découvre, en fait, tout simplement, que l'une des femmes... Enfin, la femme, donc, qui est fan du groupe d'idoles, est fan d'une fille qui a que elle. Apparemment, en fan, en tout cas, à chaque fois dans les bâtons lumineux, il n'y a que elle. Et on suit, donc, les deux autres garçons qui, pareil, sont présents à tous les événements. Il y a des trucs, par exemple, c'est 5 CD achetés. Hop, t'as droit à une photo avec la chanteuse, etc. On va, voilà, les suivre tout simplement avec des fans d'un groupe d'idoles au quotidien qui vont les suivre, les encourager le plus possible. On voit, justement, que les idoles reconnaissent leurs fans et, forcément, ils les suivent à chaque concert, à chaque machin. Ils sont présents. Et les trois principaux, ils achètent tout, ils font tous les événements, etc. Mais c'est là, c'est cette relation, en fait, idol et fan que j'ai su apprécier dans ce scénario. J'ai trouvé ça très intéressant, très changeant par rapport aux autres. Parce que, d'habitude, on suit les idoles en train de réussir leurs trucs ou en train de faire leur délire, de lancer un groupe, réussir, devenir chanteuse, devenir super célèbre, etc. Alors que là, en fait, on suit justement un groupe où, bah, il y en a une. Elle n'a qu'une seule fan dans la salle. Il y a une salle, à un moment donné. Il n'y a que la femme qu'elle a avec ses deux bâtons en train de la soutenir, etc. Elle hurle comme un peu pour lui montrer quand même que, bah, il ne faut pas qu'il y ait des espères, qu'il y a quand même des gens qui l'aiment, etc. Et le message est très bon, en tout cas, en ce qui concerne le premier épisode. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce qui est de cet anime. Autant que Boufouri, pour te donner une idée, voire peut-être même plus. Je surkiffe l'idée du concept. Je surkiffe le scénario. Je surkiffe l'épisode que j'ai eu. Et j'ai surkiffé aussi, peut-être, parce que je suis un K-pop paddock. Et j'adore certains groupes de K-pop. Non, pas BTS, désolée. Mais d'autres groupes, parce qu'il n'y a pas que BTS, justement, dans la vie. Et ça m'a permis, en fait, plus ou moins de m'imaginer ce truc, en fait, si j'étais, j'habitais en Corée. Et que je... Est-ce que, justement, ce genre de choses, tu vois, ce genre de truc d'être toujours présent aux événements, etc. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'ai vraiment apprécié. Et pas que parce que je suis K-pop addict. Mais voilà. Donc, vraiment un anime au top que j'ai su apprécier et que j'ai hâte, donc, de regarder en entier. Cette deuxième vidéo marathon 100% anime de Voix Canimes est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire quel est le titre, toi, qui t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse le moins. N'hésite pas à me dire, justement, si Anna, que tu as vu ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voix Canimes sur ce, à bientôt. Et n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !